Salut à tous, c'est une petite vidéo bonus que je vous sors en plein milieu de semaine avant la vraie vidéo de la semaine qui devrait sortir vendredi je vous ai parlé il y a quelques jours du fait qu'il y a eu des gelées on s'est tapé là 5 nuits d'affilée à moins 2 jusqu'à moins 3 il y a eu une nuit à moins 3 là je veux juste en faire un petit tour de jardin pour vous montrer les dégâts qu'il y a eu, les quelques trucs qu'on cramait qu'est-ce qui a survécu, qu'est-ce que j'ai réussi à sauver et puis voilà un petit topo sur l'impact du gel sur mon jardin cette année allez bon j'ai pas mal de Polonia et dans les Polonia qui sont un peu bas, un peu jeunes ben voilà, là on le voit, tout le feuillage a clairement cramé bon il y a quand même de fortes chances pour que certaines parties repartent ou qu'il y ait des bourgeons au niveau du tronc qui repartent ce qui est assez étonnant c'est que des Polonia un peu plus grands comme celui-là les parties qui sont en l'air, certaines ont mieux tenu que d'autres je ne sais pas si on le voit là à l'image hop, j'ai levé la caméra voilà, certaines parties ont un petit peu tenu et tandis que d'autres ont bien cramé donc on verra bien, après les Poloniens ça arrive un peu tous les ans que ça gèle, que ça crame et puis ça repart derrière, donc c'est pas très très grave tiens, en passant là j'ai des mûriers, mûriers blancs, mûriers noirs bon et donc là pareil, beaucoup de feuilles qui ont cramé mais pas tout le temps, au pire le bout des tiges peut-être aura gelé et puis le reste devrait repartir bon, pour beaucoup de plantes c'est pas gênant, c'est du feuillage qui a gelé un petit peu mais ça repartira derrière un figuier, ben tiens je ne l'avais pas vu celui-là encore voilà, un figuier nain et ben lui aussi il est parti, alors c'est la première fois qu'il me gèle lui-là le problème c'est que c'est une gelée là qui vient d'arriver à une période où tous les arbres étaient en plein démarrage un micro-coulier là aussi qui a bien gelé bon sur les pommiers c'est moins gênant parce qu'ils ont fini de fleurir la plupart, les fruits sont déjà formés pour l'instant les fruits ont l'air de bien tenir donc pour les pommiers ça devrait le faire, on devrait avoir des pommes bon les figuiers par contre eux ils ont tous pris cher, ohlala bon ça devrait repartir mais peut-être que les premières figues on ne les aura pas là ouais, ben voilà ouais, peut-être quand même ouais tiens, on verra bien bon c'est quand même assez fou de voir la différence de résistance pour chaque plante les sureaux par exemple là ils vont très très bien plein de floraison et les fleurs n'ont pas du tout souffert du gel alors les aquebia c'est assez étonnant ce qu'ils me font cette année d'habitude les gelés arrivent au moment où ils sont en fleur et donc j'ai pas de production ben là c'est arrivé après la floraison on voit qu'il y a des feuillages un peu jaunes qui ont gelé par contre les fruits qui sont en train d'arriver là, ben eux pour l'instant ils tiennent donc si ça se trouve, malgré les gelés j'aurai quand même quelques fruits voilà, sur celui-là aussi là on voit que ça tient bien bon, pour les vignes on verra ce que ça va donner elles étaient toutes déjà bien en feuilles avec les petites grappes qui arrivent certains feuillages qui ont bien résisté et à côté on voit qu'il y a des feuillages qui ont bien cramé donc voilà, on verra dans quelques jours ce que ça donne bon, il y a quelques arbres sur lesquels j'ai mis des protections et notamment les tunas inensis, arbres à salade qui ont des feuillages délicieux, qui ont un goût d'oignon frit c'est assez incroyable comme plante mais, ben, moins de 3, moins de 3, même avec la protection petite vérification, je remettrai la protection après parce que ça risque de geler encore ce soir il y a beau avoir au moins 4 ou 5 couches de P17 ça n'a pas l'air joli bon, le bout du feuillage a cramé, mais la base de la tige a l'air jolie je vois des bourgeons, encore sains c'est pas joli, mais c'est peut-être sauvé quand même allez, on va le recouvrir parce que ça gèle encore ce soir allez, je te remets au chaud bon, encore une fois, si ça gèle, c'est le premier feuillage qui va geler ça va remettre encore du feuillage derrière mais, bon, on va y perdre en qualité de croissance pas en qualité, mais en volume de feuillage que la plante pourrait mettre en une année si le premier feuillage gèle, il va en remettre un deuxième mais ça sera moins important globalement que si ça n'avait pas gelé du tout et j'aurais bien aimé avoir une belle vigueur cette année-là avoir une belle poussée j'ai souvent des gelées tardives ici et c'est pas évident de faire avec allez, encore une nuit à tenir, courage alors il y a des poloniens sur lesquels j'ai mis des P17 et d'autres tout petits sur lesquels j'ai fait un tas de paille, ça les écrase un peu mais ça va très bien, c'est beau ça il est un peu écrasé, mais le feuillage n'a pas du tout gelé j'aime bien fêter cette petite victoire là allez, pareil, toi aussi, encore une nuit à tenir et je te libère bon, et là je vous en ai déjà parlé dans une publication, c'est des haricots orteils de prêcheurs pour lesquels j'avais la même méthode que pour le polonia que je viens de vous montrer avec la paille sauf que, troisième soir de gelée, j'ai oublié de mettre la paille en croisant les doigts je me suis rendu compte un peu tard, j'ai croisé les doigts pour qu'il n'y ait pas eu de gelée mais voilà, tout a cramé donc voilà, heureusement j'ai la relève qui est prête dans la serre, je vais en replanter mais j'aime bien des fois tenter le coup à mettre un peu plus tôt que ce qu'il faudrait faire et si ça passe, c'est génial, et puis souvent ça passe pas, mais quand ça passe c'est cool bon, là j'avais mis des glycines tubéreuses, pareil, tous les feuillages, toutes les premières pousses ont gelé bon, c'est des tubercules qui sont sous terre j'espère, je pense vraiment que là les tubercules vont refaire des pousses, tant pis, c'est la première pousse qui a gelé sur certaines qui n'avaient pas trop démarré, j'avais mis des bouteilles comme ça retournées bon, dessous les pousses vont bien, donc pour celles-là, elles sont parties un peu plus tard et grâce à ça, c'est un peu sauvé et pour les autres, ça repartira des tubercules pareil là pour les vignes de madère, toutes les pousses, toutes les parties aériennes ont complètement cramé par contre je suis assez étonné de voir qu'au niveau du sol, il y a des parties, il y a des feuillages des jeunes pousses là qui n'ont pas gelé du tout alors que les parties juste à côté, juste au-dessus ont cramé donc voilà, bon, ça de toute façon pareil, il y a des racines tubéreuses en dessous, ça devrait repartir la partie sous la bouteille, pareil, ça n'a pas gelé il ne manquait pas beaucoup pour que ça passe à 2-3 degrés près, tout passait mais bon voilà, moins 3, moins 3 pour beaucoup de plantes, ça ne pardonne pas là j'ai des thins qui sont en fleurs, qui sont magnifiques, ça n'a pas bougé et à côté des canas qui avaient démarré un peu tôt, j'étais content, ils avaient réussi à bien passer l'hiver et voilà, toutes les premières feuilles ont gelé bon, là encore une fois, ça repartira du pied normalement, c'est juste la première pousse qu'a gelé ils sont partis trop tôt, tant pis pour eux, les asperges, elles pour le coup, elles n'ont pas du tout gelé elles vont bien passant alors j'ai planté des pistachiers, enfin un couple de pistachiers, que j'ai payé une fortune en passant ça c'est le pied mâle, ben voilà, toutes les premières pousse sont totalement gelées et ça fait pas longtemps que je les ai, donc j'espère vraiment qu'il reparte lui il devrait repartir, mais c'est jeune, c'est fragile encore, donc on va croiser les doigts alors c'est assez étonnant, parce que le pied femelle à côté, lui, pour le coup, n'a pas gelé du tout pareil, il est tout jeune, mais voilà, le feuillage a l'air beaucoup plus vigoureux je vais peut-être même avoir mes premières pistaches cette année venez boire à l'apéro, vous aurez des pistaches du Jardin des Merveilles des arbres de judée, là, qui sont en fleurs les fleurs ont bien tenu les plus jeunes feuilles, il y en a certaines qui ont cramé, mais les fleurs ont tenu un amélanchier, là, pareil, les fleurs ont survécu à moins de 3 c'est assez étonnant un autre amélanchier, là, sur lequel il y a même déjà les fruits qui ont tenu on voit qu'il n'y a pas du tout la même résistance il y a une vigne, là, qui pousse dans l'amélanchier les feuillages des vignes ont complètement cramé et l'amélanchier, lui, les feuillages, les fruits, tout a tenu un hélagnus à côté, pareil, ça, pour le coup, incroyable c'est tout en fleurs et rien qu'à bouger un pommier, là, c'est le pommier Red Meriline des belles fleurs rouges et qui fait des pommes rouges, à chair rouge quelques fleurs encore et qui tiennent aussi quelques fruits qui sont déjà formés voilà, on va manger des pommes cette année, je pense les arbres à faisant, pareil, les cesteria formosa ça a tenu un hélagnus, là, derrière on va avoir les fleurs de plus près, d'ailleurs voilà moins de 3, ça n'a pas bougé là, c'est une chayotte que j'ai plantée contre, même limite, sous une cuve et la cuve est pleine d'eau et donc, grâce à l'inertie de la température de l'eau, là, qui n'est pas descendu en dessous de zéro, la plante qui est contre la cuve en dessous normalement voilà la plante va très très bien en dessous voilà, je ne vais pas la déballer plus que ça je vais attendre que la période de gelée soit passée voilà, il me reste encore pas mal de plantes à déballer mais encore une fois, il reste au moins une nuit avec des risques de gelée encore donc je vais attendre un petit peu je vous en reparlerai bientôt bon, moi, ça vous a déjà fait un petit tour du Jandelle des Merveilles en cette sortie d'hiver et, bon, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo je la finis comme ça, celle-là salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...